Le monde traverse une polycrise depuis presque deux ans et demi maintenant, depuis le Covid, depuis la guerre, l'année de sécheresse répétée et cette polycrise frappe de plein fouet l'agriculture méditerranéenne et qui a montré dans certains cas sa résilience mais dans d'autres cas des chocs qui ont perturbé, déséquilibré le fonctionnement des chaînes de valeur et surtout le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement à travers toute cette région de Méditerranée. Aujourd'hui on est confronté à une nouvelle plombée des prix comme ça a été le cas en 2008 et c'est l'occasion en même temps de remettre l'importance de l'agriculture sur la table des débats et sur le plan politique, sur le dialogue à travers donc la région méditerranéenne qui partage d'abord tous les sujets, tous les problèmes et les contraintes également. C'est une occasion de faire une relecture des politiques agricoles dans les pays mais également toute la question de coopération agricole à travers la région. Le sujet aujourd'hui avec les changements climatiques pour le secteur agricole est d'appuyer voir comment appuyer le système alimentaire et évidemment il s'agit de base pour les productions d'abord locales. Il s'agit d'une utilisation plus rationnelle et plus durable des ressources, notamment la ressource eau qui deviennent rares mais également les sols et cette équation de faire plus avec beaucoup moins en termes de ressources nécessite de la science, la recherche et l'innovation et c'est dans ce sens que le rôle d'un centre comme le SIAM, le centre international des études agronomiques méditerranéenne, a un rôle encore plus accru, plus important à jouer et à l'avenir d'abord pour la formation des générations qui vont être actives dans ce secteur à l'échelle méditerranéenne mais également de promouvoir des recherches et des recherches sur les systèmes de culture, revenir au fondamentaux en termes de culture, en termes de résilience, en termes d'adaptation et également réfléchir sur les systèmes alimentaires qui doivent être durables, on en a suffisamment parlé mais aujourd'hui cette situation de polychrise nous a pu montrer qu'ils sont vulnérables et il faut repenser donc la question des systèmes alimentaires sur la base d'une approche de souveraineté locale mais une ouverture à travers donc la coopération et la solidarité et donc le SIAM encore une fois sur le plan des études, sur le plan de la vision a un rôle essentiel à jouer dans le futur monde aussi.